Salut tout le monde, c'est Djorcaf, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui, après Benzema, après Tolisso, après Lacazette, après Fekir. Un nouveau joueur du centre de formation de Lyon commence à pointer le bout de son nez. On va analyser ça tout de suite, aussi bien dans le football en vrai que sur fut. Ce joueur c'est qui ? Parce que l'équipe de Lyon a pas mal changé cet été. Il y a eu des nouveaux attaquants, des nouveaux défenseurs, des nouveaux milieux de terrain. Alors c'est pas Bertrand Traoré, c'est un milieu de terrain. Il est français, très jeune forcément, il s'agit de Oussem Awar. Awar, cette saison avec Lyon, c'est 12 matchs de titulaire et 3 buts, ainsi que 2 passes décisives. C'est sympa, c'est des statistiques sympas, c'est pas incroyable, mais aussi il a des joueurs qui marquent beaucoup autour de lui. Mariano par exemple, 2 pas, il a marqué pas mal de buts aussi. Fekir aussi forcément, donc il n'y a pas beaucoup de buts qui lui sont réservés, mais il est tout le temps très bon dans le jeu, très technique, très fin. On aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup ce joueur, alors on va pas le vendre comme un futur grand, voilà. On a vu pas mal de petits joueurs de son niveau, et surtout des petits joueurs techniques comme lui, ne pas réussir dans le football. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est encourageant. Et sur Fuit, récemment, je crois qu'il a eu une petite carte in-form si je me trompe pas. Sa carte in-form, elle est bim, tout de suite là sur le jeu. C'est une carte avec 83 de vitesse, 81 de défense, 67 en tir, c'est faible, mais en même temps c'est pas un tireur. Il a 73 en passe, c'est bien 73 en passe, j'aurais mis un peu plus, mais bon, c'est toujours sympa. Et ensuite des stats en physique et en défense qu'on peut totalement oublier, qui ne sont pas intéressantes. Il a quand même 4 étoiles, 2 mauvais pieds et 3 étoiles gestes techniques. Il a pris un gros up, c'est un joueur que j'ai acheté que 14 000 crédits. On va tester ça. En plus, je l'ai mis avec quelques amis lyonnais à lui dans cette équipe-là, avec Nabil Fekir notamment, Bertrand Traoré à droite. J'ai essayé de mettre des lyonnais un peu à gauche, un peu à droite, tout simplement. Moi, vraiment, je suis fan de ce petit award pour le peu de match que j'ai vu. Par exemple, je le préfère, Nabil Fekir. Je ne dis pas qu'il est meilleur, il est moins bon pour le moment, mais en tout cas, moi, je préfère. Dans son style de jeu, c'est fin, c'est vraiment un joueur fin et j'aime beaucoup ce genre de joueur. Donc nous, les amis, on va partir pour un petit match. Donc c'est parti avec cette petite équipe, vous l'avez déjà vu. Donc, let's go ! Niveau équipe, qui nous propose, ça va s'afficher juste maintenant, une équipe avec des joueurs un peu qui changent de l'ordinaire. Voilà, des German Lens, je crois, à droite. Vitinho en buteur. On a à gauche 15 sites promesses. Non, c'est Spartak Moscou, je ne sais pas qui c'est. Beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Je vois du Fernando, je crois. Jean Attentat, Farman, enfin, une équipe assez originale, ça fait plaisir de voir ça. On va voir, je n'ai même pas regardé s'il y avait du collectif. En tout cas, nous, on va se focus sur le petit award et essayer de le tester en profondeur. Alors, l'avoir, on teste la frappe, elle est molle. Elle est très très molle, cette frappe. Mbappé, oui, bah non. Je suis en test de l'avoir, mais quand on est sur une action si facile avec Mbappé face au cage, on ne se prive pas, on ne se prive pas quand tu mets la défense totalement à nu avec une petite frappe, enfin, une petite feinte, excusez-moi, et une petite emboulée, bah, tu ne t'en prives pas. Awar, t'y vas ! Ça ne veut pas, ça ne veut pas avec le petit award. C'est pas ça. Ou un petit coup franc bien placé. Alors, je pourrais le tirer avec Fekir, mais quand même, on est dans une vidéo sur ce nouveau joueur, Oussem Awar. Allez, montre-nous tes qualités. Ok, je ne suis pas un grand tireur de coup franc, mais c'était quand même pas mal raté. On n'a pas senti, on va dire, une sérénité incroyable. Beau but, beau but de sa part, voilà, il danse, c'est quelqu'un qui joue bien, il a un vrai pivot devant, Vitinho, je ne m'attendais pas que ce soit un pivot à ce point-là, il marque avec des joueurs que je ne connais pas, donc bravo à lui. Awar, non mais il est dégueu en frappe, en plus, il est hors-jeu, mais il est vraiment dégueulasse, il est injouable. Enfin, je ne sais pas, Damien Fekir vaut le même prix, enfin, il vaut moins cher, vu que là, c'est le boost en 14 000 crédit, mais c'est impressionnant, il est dégueulasse, il ne s'est pas frappé. Bon, mi-temps, voilà, 1-1, c'est un beau match, c'est un match sympa, mais Awar, j'avoue, je force un peu dessus, forcément, pour cette vidéo. Et il n'est pas au rendez-vous, vraiment pas, c'est sympa quand tu as la balle avec, quand tu tires, c'est pas ouf, quand tu fais une passe, c'est pas ouf, compliqué. Et puis, en plus, il n'a que 3 étoiles, donc tu ne peux pas vraiment t'amuser avec lui, quoi. Mais c'est, je n'arrive pas à jouer avec, Awar, il est porté disparu, sur le terrain, ça fait 10 minutes, surtout de la défense à le chercher, il n'est pas là. Bon, les mecs, c'est fini, voilà, on n'a pas réussi à faire des choses incroyables avec Awar, tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que sur FUT, en tout cas, Awar, il n'est pas très très bon, même nul, vraiment. C'est clairement le point négatif de cette équipe, la vraie découverte dans cette vidéo, c'est limite plus Bertrand Traoré, je suis ultra éclairé là, c'est incroyable. Je suis blanc, Bertrand Traoré qui est la vraie découverte de cette équipe, le reste c'est très bien, mais Awar est mauvais, voilà, il faut le dire, on dirait un joueur bronze qu'on a essayé de rendre fort, mais c'est fait à la piste, donc il est fait à la piste, voilà, Awar il est fait à la piste, voilà, sur le jeu en tout cas. J'espère qu'il aura une meilleure révolution en vrai que sur FUT, parce que là, c'est pas gagné. Sur ce, c'était Joe, j'espère que cette vidéo t'a plu, bye !